Bref, maintenant on peut commencer. Yo, mes OG today, on en finit avec Balenciaga et je vais parler des trois personnages qui ont bâti la réputation moderne de la maison. Nicolas Ghesquière, Alexander Wang et Denmark Vassalia. Je sais, j'en ai déjà parlé dans le premier épisode sur la marque, mais justement, là, je ne vais pas faire ça en deux spies, je vais vraiment faire ça bien. Ah, ça me fait penser, j'ai une petite rectif à faire. J'ai dû passer pour un gros nul pour ceux qui m'ont grillé. Dans mon épisode 4, j'ai dit Nicolas Ghesquière. Alors que selon mes sources, ouais, je me la raconte un peu, ça se prononce Ghesquière. Désolé pour la bavure. Commençons par son cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-riculum vite fait. Né en 1971 dans le Nord-Pas-de-Calais, il grandit à Loudun. Il est issu d'une famille moyenne, son père était gérant d'un terrain de golf et je n'ai pas d'infos sur la merde. Nicolas a pas mal de hobbies étant jeune. Il fait de l'escrime, de l'équitation, de la natation, mais son bail principal, c'est la mode. C'est que moi, je trouve vraiment cool avec Nicolas Ghesquière, c'est que c'est ce qu'on appelle un authentique self-made man. Il est totalement autodidacte et ne sort d'aucune école. Lui, son dada, c'était le dessin. Mais pas en mode vite fait, hein. Genre, il charbonnait vraiment le dessin. Il y a 14 ans, il savait déjà qu'il voulait être styliste. Il n'est qu'au lycée lorsqu'il commence à bombarder des maisons de couture parisiennes pour y faire ses stages. Et c'est Agnès B et Corinne Copson qui lui donneront sa chance. Mais c'est chez Jean-Paul Gauthier que tout a commencé et que le créateur qu'il est aujourd'hui s'est forgé. Il avait 18 ans au moment de quitter sa campagne pour Paris. Il était assistant chez Jean-Paul Gauthier et aujourd'hui, Nicolas le considère encore comme son mentor. De lui, je tiens mon oeil et ma main. Il m'a appris la technique, mais aussi a appris qu'un défilé, c'est une vue d'ensemble. Jean-Paul Gauthier était donc le mentor de Nicolas Ghesquière. Mais vous vous rappelez du mentor de Jean-Paul Gauthier ? Michel Goma, un des anciens DA de Balenciaga. Des barques en coïncidence. Il enchaîne avec Troussardi et Thierry Mugler chez qui il s'occupe des mailles. Des pulls, quoi. Ou c'est l'inverse, je ne m'en rappelle plus trop. C'est en 1995 qu'il commence à collaborer avec Balenciaga en tant que styliste freelance. En 1997, il reprend la DA de Balenciaga. Sa première collection, le 10, sortira pour l'automne-hiver 98-99. Son show se fera assez discret en comparaison des autres ténors de l'époque, mais ce n'est pas grave, parce qu'il attirera l'attention de la presse et des acheteurs. Suzy Menkes, une grande journaliste de mode, se la qualifie comme étant le créateur le plus original et fascinant de toute sa génération. One fact ! Anna Wintour, sûrement la personne la plus puissante dans toute l'industrie de la mode, la rédacte-chef de Vogue US, n'a qu'une seule photo de créateur dans son bureau, la sienne. Pour sa collection printemps-été 2002, il a sorti un pantacourt créé en soie verte et ça a été la pièce la plus copiée de toute la saison. À la Spring Summer 2003, c'est avec la robe et la mini-jupe en néoprène qu'il sera salué aussi bien au niveau artistique que commercial. Ah oui ! Et si je parle de succès commerciaux, je ne peux pas squeezer le Classic First. J'en parle aussi dans le P4. Initialement dessiné en 2000, il apparaît pour la première fois dans la collection Spring Summer 2001. Succès-monstres directs, tout le monde se l'arrachait, toutes les stars le portaient comme Naomi Watts, Charlotte Gadsbourg, c'était le premier hitbag de la maison. Fall Winter 2004-2005, c'est à mon sens là que Nicolas Gessière amorcera le plus gros changement chez Balenciaga en incluant des pièces masculines dans la marque. Vous le remarquerez, beaucoup d'infos se croisent avec le P4. Mais restez jusqu'au bout s'il vous plaît ! Je vous promets, le reste est cool ! 2006, Nicolas Gessière enchaîne les réussites et il s'apprête à en ajouter une nouvelle à sa liste avec les Arena. Ce sera le premier hit sneakers de la maison et elles ouvriront la voie aux sneakers de luxe. Dans le sens où les sneakers à l'époque ce n'était pas du tout quelque chose qui était mis en avant par les grandes maisons et je dois bien avouer que cette paire, bon vous l'aurez compris moi, elle m'a moyennement convaincu, a grandement participé à créer ce nouveau mouvement. Par la suite, beaucoup d'autres marques ont suivi comme Louis Vuitton avec sa collab avec Kanye West. Aujourd'hui, 9000 balles à paire. Toujours en 2006, le Time Magazine place le créateur dans le top 100 des personnes les plus influentes du monde. Maintenant, parlons un peu de son style, de ses inspirations. Chez Gessière, il y a 2-3 petits trucs à savoir. En premier, son adoration pour les Hades qu'on retrouve archi souvent glissées dans ses collections. Le deuxième bail, c'est le mix de matière. Il en a fait sa signature et cette technique n'était mine de rien pas maîtrisée par tout le monde. La troisième chose à savoir sur Gessière, c'est l'image qu'il dépeint de la femme dans ses collections. Je m'explique. Il cherche à affirmer la force et le pouvoir de la femme, un peu comme Azeddin Alaïa, un grand créateur qui l'inspirait beaucoup. Avec Nicolas Gessière, la femme est une aventurière forte et indépendante des temps modernes. Et ça, c'est très cool. Quatrième truc, sûrement le plus représenté chez Nicolas Gessière, c'est sa fascination pour la SF et tout ce qui a trait au futur. Genre comme ça, ça ou ça. Ok, j'espère que c'est toujours clair pour toi, que tu suis toujours, parce que là, je vais revenir sur son taf chez Balenciaga. Là, à mon sens, où il a été très bon, c'est en arrivant à concilier les traditions de Cristobal et Balenciaga avec lui, son approche ultra moderne. Un des problèmes qu'a rencontré Cristobal, c'est son incapacité à s'adapter au changement du monde. Et c'est la raison principale qui l'a poussé à fermer ses maisons en 68. Gessière, lui, vivait parfaitement avec son temps et savait parfaitement utiliser les ressources de communication actuelles. Par exemple, pour la sortie de son parfum Balenciaga à Paris, il prit Charlotte Gainsbourg comme Egeri et pour Flora Botanica en 2012, il prit Kristen Stewart. A l'époque de Cristobal, c'était inimaginable de faire ça. Pas moyen, oublie, tu serais fait virer un proposant. Nicolas Gessière, en arrivant avec pour objectif de ressusciter la maison et quand j'y pense, c'était un plan bourbier de ouf. Le man avait 26 ans, il avait été catapulté là-dedans, il n'était pas expérimenté de ouf et il a réussi. Il a tellement tué ça qu'en 2008, c'est la consécration. Nicolas est nommé chevalier des arts et des lettres pour contribution au patrimoine français. Tranquille. 2012, la nouvelle tombe. Nicolas Gessière quitte Balenciaga. Il sera nommé le 4 novembre 2013 à la DA des collections femmes de Louis Vuitton. Il prend la relève de Marc Jacobs. Alors lui, je le considère un peu comme le petit chouchou des trois et vous allez vite comprendre pourquoi. Curriculum, vite fait. Né le lendemain de Noël à San Francisco dans une famille d'origine taïwanaise, il a un frère, une sœur, il est très précoce, il commence à dessiner des saps dès l'enfance. Et quand je dis qu'il est précoce, c'est pas des lols. Son premier croquis, c'est à 7 ans et il présente sa première collection à 15 ans au mariage de son grand frère. Les choses deviennent sérieuses à partir de ses 18 ans lorsqu'il partira à la Parsons School of Design à New York. Il y collaborera notamment avec Marc Jacobs. Dans le cadre de ses études, il fera un stage chez Vogue et c'est là qu'il rencontrera Anna Wintour qui le prendra sous son aile. Je pense très sincèrement que dans le genre coup de pouce divin, on n'a pas fait mieux. En 2005, c'est officiel, la marque Alexander Wang voit le jour et c'est le début d'une longue success story. Sa première collection est apparue durant la vache de nuit de New York, Spring Summer 2007 et lui a permis de s'incruster dans le paysage de la mode new-yorkaise avec son style ultra décontracté, désinvolte, avec des touches de street mais le tout en restant toujours chic. Avec un vestiaire composé principalement de mailles fétichées Wang et de t-shirts. Il est nommé au CFDA et remporte le prix de la catégorie Women's Wear. CFDA, c'est pour Conceal of Fashion Designer of America. En gros, c'est comme les Oscars mais de la mode américaine sauf qu'eux lâchent un gros billet 400 000 dollars pour les créateurs émergents et c'est ce que Wang va rafler. Et en passant par là, la même année, il va rafler le Swiss Sexy Award avec une prime de 150 000 dollars. Grave bénéf l'année. En 2009, il lance sa seconde ligne Tea by Alexander Wang et en 2011, il lance sa première collection homme. Fun fact ! La même année, il collabore avec Starbuck pour faire ce t-shirt. 2012, Alexander est nommé à la DA de Balenciaga, le tout en continuant de garder ses fonctions dans sa propre marque. Le Kaiser Karl Lagerfeld faisait partie de ses soutiens parisiens et ça n'était pas négligeable. Niveau style, c'est là que ça commence. Parce qu'à la base, il a été recruté pour insuffler son air désinvol, chic, tu connais, dans les collections de la maison. Mais Alexander ne va jamais réussir à prendre ses marques chez Balenciaga. Entre autres, ce que les critiques lui ont reproché, c'est qu'il ne laissait pas assez sortir sa personnalité en s'enfermant trop dans le style Balenciaga. Trop de Balenciaga, tu Balenciaga. Mais attention, je ne dis pas du tout que ce que faisait Alexander était naze, bien au contraire. Son show pour la collection Spring Summer 2016, je l'ai trouvé super cool, en mode full white. Non, 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 génial. Et les chiffres d'affaires qu'il générait n'étaient pas dégueux non plus. Je n'ai pas les chiffres, mais ce n'était pas dégueux. 2015, c'est le départ de Wong de Balenciaga et d'après ce que j'ai compris, ce serait un choix de sa part pour se recentrer sur sa propre marque. Son passage était ultra éclair, à peine 3 ans. Et pour mettre les choses au clair, la collection dont je vous parlais de l'été 2016, il l'a préparée en octobre 2015. Aujourd'hui, Alexander Wong est toujours à la tête de sa marque et ce qui me fait kiffer de ouf avec sa maison, c'est qu'en fait, elle est entièrement gérée par les membres de sa famille, par lui et les membres de sa famille. Ce serait parti entre sa soeur, son frère, sa belle-soeur et sa mère. Oh, c'est pas mignon tout ça. Il fait Mayalamif, gros. Maintenant, on passe au troisième et dernier de la liste, celui qui, pour moi, a le parcours le plus atypique d'Emna Gvasalia. Tu dirais qu'il a envie de faire. Né le 23 mars 1981 à Sokoumi en Géorgie, il a une mère russe, un père géorgien, un fracadet, Gouram. Il a une enfance difficile avec la guerre civile qui éclate dans son pays. Il a fuir sa ville natale pour éviter les massacres. D'abord vers Tziblissie, la capitale géorgienne, ensuite vers l'Ukraine, la Russie et enfin à Düsseldorf en Allemagne. Ça te l'a atypique, on t'a dit. Fun fact ! À la base, Demna ne se voyait pas du tout dans la mode. Le man faisait des études de finance pour être banquier. Du coup, il est parti en Belgique faire ses études dans l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. Il en sort diplômé avec un master de mode masculine. Passer de banquier à créateur, c'est même plus un virage 180. C'est une sortie de route. En 2009, il commence à jobber chez Margiela, puis il enchaîne avec Louis Vuitton et ce n'est qu'en 2014 qu'il fonde avec 7 autres designers et son frère le label Vêtements. Et d'ailleurs, le nom Vêtements a été choisi parce qu'en fait, ils en avaient marre qu'on s'accroche trop au nom d'une marque. Du coup, ils ont choisi le mot le plus basique et générique Vêtements pour le désigner de la belle. Le succès est là hyper rapidement dès leur premier show au dépôt Bois de Gué à Paris. À la Fashion Week de Paris, à la Fall Winter 2015-2016. Et une des idées de base, c'est le détournement d'éléments ou de vêtements qui n'ont rien à voir avec le milieu de la mode. Comme vous pouvez le voir avec les t-shirts genre DHL ou les grands manteaux avec écrit Paul Isaïe derrière ou juste vêtements. Jouer avec les logos d'autres marques comme ça, ça s'appelle le bootleg fashion. Mais en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça et je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais la clé du succès du label est essentiellement liée à leur utilisation des volumes, des volumes exagérés pour accentuer le côté friperie, satirique et subversif de la marque. Le tout lié avec une superposition de pièces street et classique. Genre, tu pouvais voir un blazer avec un dernier Djogo en dessous. Ça ne pouvait que péter. Octobre 2015, Denna Gvasalia est nommée à la déa de Balenciaga. C'est une grosse surprise pour tout le monde. Même pour lui, avec vêtements, il s'était clairement imposé comme étant le pape de la coolitude et c'est ça que François-Henri Pinault cherchait pour Balenciaga. Et dès ses débuts, BAM ! Une rupture franche avec ses prédécesseurs avec un flow bien plus éclectique, beaucoup de rappels à l'univers techno ou à des films comme Matrix et beaucoup de sape ressortie du dressing de nos darons des 90s. Par contre, il avait un point commun avec G-Squière, c'était leur amour pour le sportwear. Ce n'est pas le sportwear forcément, mais l'esthétique du sportwear. Ce qui m'intéresse, c'est la modernité du confort, de la fonctionnalité, de la technicité presque futuriste aujourd'hui. Vassalia s'est également démarqué dans autre chose et dans le choix de ses mannequins. Ils n'ont absolument pas l'allure habituelle. Vieux, petits, gros, en fait, c'est des personnes du quotidien. Ils déclarent même les trouver le plus souvent sur Instagram ou même dans la rue directement. Et si depuis tout à l'heure, vous avez une petite impression de déjà-vu sur ce qu'il fait sur Balenciaga, c'est normal. Il a pris la même politique qu'il appliquait sur vêtements. Donc le détournement de logo, le détournement de marque, enfin toute cette même idée de la subversivité. Il l'a prise et il l'a collée sur Balenciaga. Et comme je vous le disais dans l'EP4, Denmark Vassalia, c'est un créateur de succès commerciaux et en particulier sur la sneakers. Et celle sur laquelle je vais me focaliser aujourd'hui, c'est la triple S. Mais avant de commencer, j'ai une petite rectif à faire sur la Trainer Speed, la basket chaussette, que j'ai injustement associée à Demna. D'ailleurs, merci à Jules Langlois de l'avoir relevé, c'est grâce à ton com que j'ai pu tilter. Merci, j'ai été archi bon. C'est en fait une création d'Alexander Wong, il suffit juste de regarder sa collection juste avant avec Adidas et mon titre direct, c'est les mêmes paires. la triple S. Plus gros hit sneaker de l'histoire de la maison, blablabla. Tout dégommer. Elle est née de la collaboration entre Demna Gvasalia et David Tourniard-Beauciel, un très grand monsieur de la sneakers qui a notamment déjà travaillé pour Givenchy et Margiela. En gros, tout chez elle a été pensé pour être un succès. Elle devait choquer. mais pas genre un petit bail. Ça devait être le plus impactant possible. Et son nom, Triple S, sert vraiment à désigner une, deux, trois semelles. Donc, une semelle de basket, une semelle de chaussure de rando et une semelle de running. Et pour augmenter le prestige de la chaussure, elle a été vendue à des tout petits tirages au moment de sa sortie. Aujourd'hui, Demna est toujours en poste chez Balenciaga mais en septembre 2019, il annonce qu'il quitte vêtements. Il considère qu'il a accompli sa mission. Oh ! Elle était vraiment épuisante celle-là. Normalement, avec cette troisième partie, je viens de vous apprendre absolument tout ce que je sais sur Balenciaga. T'as oublié en fait quand Alexander Wang il allait voir Rekawakubo pour dire... Non, flemme. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Pour moi, c'était encore une fois un vrai bonheur d'être en votre compagnie et surtout, n'hésitez pas à me lâcher vos impressions en commentaire. Si vous ne me suivez pas encore sur Asta, allez-y, je communique beaucoup dessus. Du coup, si vous voulez être au courant de l'avancement des projets, tout ça, c'est là-bas que ça se passe. Vous connaissez déjà la réplique ? Partage, like, follow. Sous-titrage ST' 501